Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine top sortie à la maison comme chaque vendredi avec au programme ce soir de la musique un joli mix entre rock alternatif, hip-hop, électro nous recevons le Lillois FX Bonsoir FX, bienvenue Merci d'avoir répondu à notre invitation et comme chaque semaine, évidemment, Xavier Silly nous accompagne également, bonsoir Bonsoir Marie, bien sûr, je suis avec vous Et FX, eh bien, on fait connaissance avec vous je vous propose de découvrir un petit peu votre univers avec un premier extrait ... ... ... ... ... Lost My Way sorti il y a tout pile un an alors on parle de rock alternatif, ça veut dire quoi exactement FX, le rock alternatif ? Je parlerais même plutôt de rock urbain, en fait, parce que c'est un rock hybride qui mélange plusieurs influences donc le rock alternatif, on peut citer par exemple Nirvana, ce genre de choses qui est vraiment moi ce qui m'a donné envie un jour de faire de la musique et ensuite on a incorporé à ça des sons type électro, type hip-hop et aujourd'hui un peu plus trap, donc c'est un peu ce genre de son qu'on essaie de développer aujourd'hui C'est vrai qu'on retrouve Nirvana un petit peu dans les sonorités, je trouve mais pour revenir un petit peu sur votre parcours vous étiez il y a quelques années un chanteur solo et vous êtes devenu FX, le groupe comment ça s'est fait ? Eh bien ça s'est fait qu'au départ j'étais un peu tout seul par la force des choses j'ai voulu quelque part imposer un petit peu ce que j'avais dans la tête et les influences extérieures, c'était un peu compliqué pour réaliser ça mais à un moment donné en fait on a eu envie vraiment d'amener le projet sur scène de faire vraiment du live et à partir de là en fait on a agrégé des musiciens donc aujourd'hui je suis avec Thomas Bertelot et Pierre Podziadlo respectivement à la batterie et à la guitare avec lesquels on a fait près d'une cinquantaine de dates sur notre premier album Justement c'est important de trouver des personnes, des musiciens qui sont vraiment dans votre univers parce que vous êtes quand même le centre de ce groupe FX et il faut que ça accroche bien et ça se passe comme ça ? Oui il faut qu'il y ait une alchimie c'est évident, une complémentarité sur scène ça matchait assez vite avec eux Vous êtes donc Lillois on le disait en introduction et FX, comment vous est venu cet amour de la musique ? Racontez-nous, c'est vous dans votre petite chambre ? C'est assez difficile toujours de rappeler les origines parce que c'est un peu par hasard comme ça mais à l'époque je pense que c'est vraiment Nirvana qui m'a donné envie un jour de prendre une guitare et puis d'y aller je me retrouvais vraiment dans Kurt Cobain ça bouleversait ma vie Ça vous faisait rêver en tout cas ? Complètement Justement Nirvana, vous chantez en anglais alors sans faire le francophile c'est un véritable choix d'utiliser la langue de Shakespeare ? C'est quelque chose qui est assez naturel puisque je n'écoutais pas beaucoup de chansons francophones mis à part peut-être de très grands comme Bachung ou Gainsbourg dont je suis très très fan mais mes oreilles se sont forcément beaucoup formées à partir des groupes américains de l'époque c'est votre culture en anglais C'est votre culture musicale On va justement enchaîner avec votre nouveau single en vue de ce deuxième album Trash for Legacy Extrait Extrait donc du clip un clip que vous avez réalisé on le voit très très joli avec le dessin c'est vous qui dessinez FX ? Oui, oui, oui alors je n'avais pas forcément plus de prédisposition que ça je dessinais un petit peu mais ça remontait il y a très très longtemps et là en fait l'idée de ce dessin animé c'était à la base quelque chose je ne vais pas dire de contraint mais ça ne se serait pas fait s'il n'y avait pas eu le confinement s'il n'y avait pas eu l'impossibilité de me retrouver avec mes musiciens pour faire un clip plus traditionnel je me suis dit il faut que je trouve quelque chose pour sortir un clip différent je me suis dit ce sera un nouveau challenge Vous avez pris le temps en fait c'est ça vous avez pris le temps ? J'ai mis du temps j'ai mis un petit peu de temps je me suis formé à partir de pas mal de tutoriels sur YouTube notamment en animation parce que c'est quand même un truc assez technique et particulier et ça m'a pris trois mois et voilà je suis assez content Ce qu'il faut aussi rappeler aux téléspectateurs c'est que vous vous associez souvent musique et vidéo vous réalisez vos clips à chaque fois ? Oui bah en fait je pense que dans ma musique c'est quelque chose quand même qui est très imagé chaque fois que je compose un morceau j'ai tout de suite des images qui arrivent c'est vraiment un univers à part entière ça vous inspire en fait ce que vous chantez ça inspire les images ou l'inverse chaque chose nourrit l'autre en fait je crois que vous êtes un passionné un peu d'urbex on le voit à travers vos clips notamment celui qu'on a vu juste avant le premier voilà le premier vous collez des fois même vos musiques en fonction des vidéos et inversement il y a une thématique quand même dans ma musique qui reste quelque chose d'un peu dystopique donc forcément l'urbex traduit très bien visuellement cette thématique là donc c'est pour ça qu'on fait ce genre de choix on l'avait déjà fait par le passé dans d'autres clips mais qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons puisque c'est de l'anglais qu'est-ce que vous aimez partager ? alors en fait on a deux thématiques différentes entre le premier et le deuxième album qui viendra cette année le premier album traité de la génération Y des millenials parce qu'en fait je remarquais qu'il y avait une énorme différence entre le siècle dernier et ce qu'on connait depuis le début des années 2000 donc je traitais de ça et sur le nouvel album ça va plutôt traiter du trop tard climatique donc l'album s'appellera Trash for Legacy comme l'indique le nouveau single ce qui veut dire déchet ou poubelle pour héritage donc voilà c'est vraiment quelque chose de conceptualisé toutes ces problématiques climatiques ça vous inspire complètement bien sûr avec un financement participatif pour cet album pourquoi ? oui alors parce que je suis un producteur indépendant c'est-à-dire que je dépends d'aucun label en termes de production que produire de la musique coûte cher alors nous on a déjà investi tout ce qu'on a gagné sur le premier album pour les sessions studio etc du second et puis la deuxième raison c'est parce qu'en fait moi je veux être validé par le public en fait le crowdfunding c'est vraiment quelque chose qui permet d'être validé par notre public je veux que cet album soit leur album mais on peut vous aimer sans donner de l'argent si vous le voyez comme ça vous ? bien sûr mais c'est une manière en fait de dire cet album nous on en veut vous avez une fanbase sur Facebook sur les réseaux sociaux qui participent j'imagine à tout cela ça avance bien en termes de crowdfunding ? là je pense qu'en quelques jours on a déjà réuni plus de 70% donc c'est plutôt bien parti on croise les doigts pour qu'on aille au bout je créerai victoire quand ce sera fait c'est pas sûr vous avez besoin de combien ? là on est parti sur 3000 euros 3000 euros ce qui nous permettra de le sortir en physique puisque le physique reste quelque chose d'important pour nous c'est un vrai objet c'est un vrai univers et il faut le rappeler vous êtes également sur les plateformes de streaming Spotify etc ça marche bien ? ça rapporte aussi pour des artistes indépendants ? alors beaucoup moins que le support physique si c'est votre question le streaming vous alignez des lignes de centimes ça reste très important pour la visibilité pas pour les revenus pour la notoriété surtout et la notoriété ça se joue aussi sur les réseaux sociaux FX vous en avez profité l'an dernier avec vos amis musiciens pour jouer un petit peu justement sur les réseaux sociaux un extrait qu'on regarde tout de suite l'absence de scène ça vous manque ? vous avez hâte ? c'est très très éprouvant très très éprouvant c'est notre manière de nous exprimer donc forcément c'est très difficile le mot est fort éprouvant oui oui mais il est réaliste en fait en quelques mots peut-être il y a des concerts test qui seraient envisagés vous y participeriez ? avec grand plaisir tout ce qui pourrait re-ramener la culture au premier plan dans un contexte on va dire safe on y participerait avec grand plaisir bien sûr vous espérez que ça bouge dans les prochaines semaines ? qu'est-ce que vous attendez ? ou les prochains mois mais qu'on ait au moins des perspectives pour pouvoir rebooker des tournées puisque là on est allé de report en report jusqu'à des annulations donc oui le plus vite possible maintenant merci beaucoup FX artiste lillois d'avoir été notre invité ce soir on le rappelle donc sortie de votre single et de votre deuxième album d'ici la fin de l'année vous restez avec nous pour les ch'tites sorties et le monde du spectacle et le monde du spectacle qui est toujours en colère en ce moment avec l'occupation des théâtres un petit peu partout dans notre région Colin des ch'tites sortiers justement aller du côté de Calais pour rendre visite aux artistes aux intermittents du Chanel on se réunit tous les jours pour discuter ensemble tout ce qui est autour de la réforme de l'assurance chômage de la réouverture des lieux culturels et socio-culturels quand on dit occupé ça veut dire quoi occupé parce que là je vois des occupés écrits partout ça signifie quoi ça signifie préinvestir les lieux publics et les services publics du coup c'est devenu un lieu de vie un peu ici exactement est-ce qu'on peut rentrer faire un tour bonjour bonjour bienvenue ça c'est notre lieu d'occupation on a un espace cuisine ici là on a des grands panneaux d'affichage qui permettent à tout le monde de voir toutes les infos de voir ce qu'il y a à faire de voir ce qui va se préparer la suite du reportage donc à retrouver dès demain samedi avec les ch'tites sorties comme chaque week-end chaque week-end ça commence dès 7h45